que Mme Martine Bonner a été relaxée du chef de diffamation. Elle avait été poursuivie par Mme Karine Lacombe dans le cadre du film « Hold Up » que vous avez certainement vu, dont vous avez connaissance, et qui avait fait l'objet de plusieurs attaques. Et Mme Bonner avait été attaquée par Mme Karine Lacombe devant le tournoi correctionnel de Paris du chef de diffamation publique. Et bien, après une longue bataille judiciaire, Mme Bonner a été relaxée et c'est une magnifique nouvelle parce qu'elle le mérite après toutes les batailles qu'elle a livrées dans le cadre du Parlement et elle a subi encore toutes les attaques après. Ça a été quand même très très dur. Donc, force et courage et merci pour tous les soutiens, tous les soutiens sur X. Il y a déjà plusieurs milliers, plusieurs milliers de vues et ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a eu tellement d'enjures publiques, tellement d'attaques à l'encontre de Mme Bonner qu'arrivée aujourd'hui à dire après cette bataille qu'elle a été relaxée, qu'il n'y a pas eu de diffamation, qu'elle s'est battue comme une lyonne. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'avec tous les crachats subis, c'est bien qu'en temps en temps, les gens qui sont battus pendant la période néfaste puissent aujourd'hui retrouver un tout petit peu le sourire et que publiquement, les gens puissent rendre compte que certaines dénonciations, certaines choses qui ont été dites, certaines choses qui ont été faites, mais n'étaient pas calomnieuses, n'étaient pas diffamatoires, mais c'était plutôt la réalité et c'était ça qui est très important. Donc aujourd'hui, Mme Bonner, qui avait subi ce procès, elle est blanchie de ce chef et c'est très, très important. Je suis heureux pour elle, je suis heureux pour le cabinet, pour la bataille qui a été délivrée avec mon collaborateur Hugo, avec qui nous avons fait ce travail de défense qui était acharné et compliqué dans le cadre d'une pression aussi médiatique. Lors de l'audience, il y avait tous les, je dirais, tous les personnes que nous connaissons bien sur les réseaux, comme Rudy Reichstein qui était présent pour soutenir Mme la Corbe et naturellement tenter de voir la condamnation de Mme Bonner. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Je suis très content qu'il met son nez dans son petit caca, ce monsieur qui effectivement n'arrête pas de cracher sur moi, sur nous, sur celles et ceux qui se battent pour la liberté et surtout pour la liberté d'expression. Merci encore à tous. Je vous embrasse très fort et merci encore pour votre soutien extraordinaire parce que là, il y a des milliers de messages et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur parce que, vous savez, de victoire dans le cadre de la lutte depuis la crise sanitaire, depuis le mois de mars 2020, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, quand nous avons la chance d'avoir une victoire, quand nous avons la possibilité de pouvoir le dire aussi, et dans ces procès qui sont longs, les gens après oublient, Martine Bonner n'a plus été réélu, donc, automatiquement, on se dit où, c'est parti où, elle a été condamnée, il s'est fini. Non, elle n'est pas condamnée, sa dignité et son honneur ont été sauvegardées aujourd'hui par la justice. Nous avons gagné, nous avons gagné cette bataille et, disons-le, cette guerre qui était une guerre non négligeable quand même, avec un personnage qui était très important dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, on ne voit pas que Madame Lacombe était présente sur le plateau télé, à côté des premiers ministres, à côté du directeur de la santé, qui a participé naturellement dans la phase la plus éclatante à faire la terreur sur le plateau. Donc, automatiquement, c'était quand même un sacré personnage et un personnage très, très connu. Et surtout, maintenant, on en parle beaucoup parce qu'elle a sorti aussi des affaires MeToo, dans lesquelles elle-même semble avoir été victime d'agressions sexuelles de la part de quelques personnages qui passent aussi sur le plateau télé. Mais nous, ça ne nous regarde pas, comme il dit celui-là. Merci encore, je vous embrasse. Bonne journée et bon week-end. Et merci encore pour tous les messages pour le direct de hier concernant Léon Scappuccino. Ça fait chaud au cœur. Je vous embrasse. Je m'appelle Broussa, B-R-U-S-A, pas Broussa, B-O-U-Z-A-T. Merci, Yann. Je vous embrasse. Au revoir.